On va se mettre là, j'ai un peu la bouteau, mais c'est horrible. Y'a quelqu'un ? Il fait super froid. Bon ben je me pose des questions, c'est bizarre. J'ai fait du bruit, je vais chercher un quoi de faire pipi pour sortir plus facilement, mais je trouve pas, donc... De le couper, de l'interrompre, ou de se manifester à travers. Et tout d'un coup le babyphone a fait du bruit, j'ai allumé ma caméra et j'ai capté un autre bruit, deux autres bruits, comme si ça tapait, comme si quelqu'un marchait en bas. Moi j'ai des trucs bizarres avec les pods. Ok, ça y est, je suis en route pour le château médiéval, quelque part dans le Gers, et pour aller retrouver Indiana Fraise pour cette exploration épique, puisqu'on va y passer toute la nuit. Donc là je me suis équipé en conséquence. Là j'ai décidé, j'ai opté pour le confort cette fois-ci. Je me suis acheté un lit de camp. Bon c'est un peu encombrant, mais comme on n'a pas beaucoup à marcher véritablement, voilà, faut que je vous montre. Voilà, ça c'est le lit de camp. Là, on a le matériel de bivouac, tout ce qui est nourriture, duvet, etc. Et là bien sûr, le sac d'exploration. Je me sentais pas bien. Est-ce que j'avais besoin de péter ? Eh bien voilà, je suis arrivé à la limite. Euh, voilà, t'es là ? Allez, je t'envoie, ça y est, je viens de t'envoyer le lien Google Maps. Ok, d'accord. Parce que si, parce que quoi qu'il arrive, le nord-est de Agen, ça reste quand même au nord pour moi. Donc de toute façon, ça me rapproche forcément de chez moi. Donc a priori. Oui, ça fait un triangle quoi, tu vas remonter à un côté du triangle. Par rapport à là où tu es, oui, oui. Tu vas te retrouver à une heure et demie chez toi, à une heure et demie, deux heures. Je pense que ça peut être jouable. Je vais regarder, je regarde, je te rappelle. Ok, d'accord. Bon, alors, c'est un peu le bordel. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est que le château, qui est juste là, le château est inaccessible. En fait, ils ont changé toutes les portes. Et tout est verrouillé, nouveau cadenas, nouveau machin, bon voilà. Donc du coup, avec Nico, on cherche un autre spot. Parce qu'il n'est pas question qu'on laisse tomber. Ok, alors. Oui. On a envoyé un autre lien, sinon d'un truc qui est plus près là. Qui est à mi-chemin entre le château, entre là où je suis et toi, et là où tu es. Il y en a un par là aussi. Je viens de t'envoyer le lien. Alors attends, je vais aller voir. Je n'ai pas fait attention. Ah oui, d'accord, le deuxième. J'espère qu'il n'y aura pas de problème, parce qu'il est assez visité. J'en parlais avec Jean Vidéo hier soir de ce château, parce qu'il le connaît. La façon dont on a trouvé le manoir est juste rocambolesque. Le château est inaccessible. Alors avec Nico, on tente de trouver un autre spot. Toutefois, il y avait cette lucarne à l'extérieur du château qui donnait à l'intérieur, mais que je ne pouvais pas vérifier puisque compliqué à escalader. Avant de nous rabattre définitivement sur autre chose, je décide quand même de vérifier cette lucarne, au cas où. Et j'ai bien fait. Euh non, le château s'est mort, toutes les portes intérieures sont cloutées. En plus, j'ai eu un mal de chien à escalader cette lucarne. Tant pis pour le château. Et c'est en sortant du château que je tombe sur trois urbexeurs. Moyenne d'âge, 65 ans. Juste incroyable. On sympathise et je leur explique notre souci. Je leur montre la chaîne afin qu'ils ne pensent pas que je suis mal intentionné. Et très gentiment, ils me donnent la localisation du manoir. Moi, à ma retraite, je veux faire tout comme eux. On se trouve qu'ils ne pensent pas qu'ils ne pensent pas qu'ils ne pensent pas qu'ils ne pensent pas. Sous-titrage ST' 501 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 Plusieurs kilomètres nous séparent du premier village. Cela va être une épreuve pour Nico et moi. Nous allons devoir affronter la nuit, le froid glacial de l'hiver, mais aussi peut-être nos peurs les plus profondes. Un tel château dans un lieu isolé de tout ne peut que nous réserver des surprises, voire même des moments de terreur. Ah, je suis content là, ça donne envie. Sous-titrage ST' 501 On a différentes pièces. Donc là, on est dans la tour. La tour, ça devait être une cave. Oui, forcément. C'est une cave à vin puisqu'il y a une cave avec du vin. Donc là, c'est vraiment une première expo de jour, j'ai envie de dire, parce que là, même s'il fait un peu noir à l'intérieur, ça reste un repérage pour voir s'il n'y a pas de zone dangereuse. Donc on va faire ça rapide et non, putain, fantastique, fantastique cette pièce. Ce château, c'est presque comme un musée. Tout est un peu comme si c'était scénarisé, comme s'il y avait des gens qui vivaient, certains qui ont laissé leur partition là, prêt à jouer du piano, la table qui est rangée avec le pot de fleurs, les bibelots, les choses comme ça. Tout est là, les chaussures sur le porte-manteau. Enfin, tout est fait pour nous faire penser que cette maison est encore vivante. Waouh, vélo-dense. Waouh, putain, mais ça donne où ça ? Là, c'est la cuisine, je crois. La cheminée, elle est juste énorme. Il y a des dessins en haut, c'est un blason sûrement, de la famille. Je ne sais pas quoi ça correspond, on dirait deux chiens ou deux souris qui tiennent le blason. Je ne sais pas quoi ça correspond. Je ne sais pas du tout. Ah oui, il y a de l'eau en plus. Ok, on va monter à l'étage. Waouh, l'escalier est magnifique. Oh putain, oui, l'escalier est magnifique. Regardez ça. Des couloirs comme j'aime. Quelqu'un ? Ah la vache. Waouh, de dieu, le lit a pas de l'ague. Bon ben, je sais que je vais dormir moi ce soir. J'ai ma chambre, mon lit. Putain, il y a une autre pièce là. Il y a encore des vestes sur les portes-manteaux. On a vraiment l'impression que quelqu'un y vit, quoi. Putain, c'est le même mythe, hein. Imaginez quand même les gens qui ont vécu ici. Avec un lit comme ça, c'était, je pense qu'il y a quand même un certain nombre d'années. Parce que même dans les années 50, je ne suis pas certain qu'on dormait encore dans des lits comme ça, à moins que je me trompe. Mais ça doit être des meubles qui doivent valoir quand même beaucoup d'argent, même s'ils sont en mauvais état. Ça reflète quand même une époque. Et toutes les familles, voire même les dynasties qui se sont succédées dans ce bâtiment, qui est totalement inconnu. Il n'y a aucune histoire que l'on sache, à moins que j'arrive à en trouver sur Internet d'ici là. Mais globalement, c'est un château totalement inconnu. Son histoire est inconnue et on peut facilement imaginer les gens qui ont vécu ici. Et peut-être les gens qui y vivent encore. C'est une tuerie. Et là, un lit encore. Non mais c'est sûr, on n'a que l'embarras du choix. Regarde ça, j'ai le lit, les chaussons. Quoi rêver de plus ? Il y a encore une chambre. Toutes les chambres sont meublées. Toutes les pièces de la maison sont meublées. Ça devait être des gens passionnés par la musique, parce qu'il y a des partitions de musique dans toute la maison. Il y a le piano en bas et une partition musicale. Non mais je suis époustouflé. Je crois que c'est la première fois que je visite un truc comme ça. Bon les amis, je ne vais pas visiter toute la maison. Il faut garder quand même un peu de surprise pour l'exploration de ce soir. En tout cas, je me demande si je ne vais pas m'installer là pour dormir. La suite parentale, ça me semble être un minimum. Et puis Indiana Fraise, normalement, va s'installer dans une autre partie de la maison. On ne va pas du tout dormir au même endroit tous les deux. Ce qui fait que ça va rajouter un peu de mystère. Chacun va vivre son expérience de son côté. Et on restera en contact avec des Toki pour avoir les impressions de l'autre. Et puis, ne le répétez pas, j'ai prévu de le branquer. C'est fou. C'est complètement fou. C'est... Je ne sais pas, c'est un lieu... Je ne comprends pas pourquoi ce lieu ne nous était pas connu. Ok, donc vous avez vu, c'était juste un avant-goût. Le bâtiment est encore plus grand que ça. Il y a encore plus de pièces que ça. Mais je voulais juste vous montrer un avant-goût. Pour mieux le découvrir après quand il fera nuit noire. Et avec toutes les expériences que je compte faire ce soir. Mettre des caméras dans des pièces. Faire des expériences, mettre des cadeaux, etc. On va espérer qu'il se passe des choses dans cette maison. Mais en tout cas, tel qu'on perçoit le lieu avec Nico. On a vraiment l'impression que ce lieu est encore habité. Ne serait-ce que par la présence de tous ces meubles. On a vraiment l'impression d'être dans la maison de la famille Adams. La nuit va être longue. On a tout prévu avec Nico. On a vu le jeu de cartes. On va jouer à la marrelle. On va laisser maintenant la nuit doucement envahir les lieux. Voir la pénombre tomber. Les ombres s'éveiller. Et laisser les esprits du lieu venir à nous. En gros, je prends ma pause pour bouffer et quoi ? Allez, à tout de suite. Tes impressions, David, à toi ? Ah oui, moi, mes impressions, c'est que... En fait, je vais vous dire la vérité, et je pense que c'est pareil pour Nico. C'est la première fois qu'on tombe sur un tableau, c'est la première fois qu'on tombe sur un spot comme ça. La toute première fois qu'il soit aussi rempli, aussi habillé, avec autant de meubles et autant de vie quelque part. Oui, il y a une âme. Il y a une âme dans chaque pièce. Chaque pièce est un tableau. C'est la réflexion que je me faisais. Et moi, j'ai déjà vu des trucs qui s'approchaient de ça, mais à ce point-là, non. C'est vraiment une des plus belles découvertes en urbex que j'ai fait. Je ne me rappelle pas avoir vécu un truc comme ça. Là, on a envie d'entrer dans une pièce et de dire « est-ce qu'il y a quelqu'un ? » Et on ne se sent pas comme un con, quoi. Voilà comment Projet 51 s'organise. Voilà ce qu'on a à peu près. Tiens, tu peux m'éclairer. Voilà, super, voilà. D'accord ? Donc, maintenant, Indiana Fraise est un tout petit peu plus organisée. J'ai pris tout ce qu'il fallait. Je ne veux manquer de rien, mes amis. Il t'en a pris, absolument. Je crois qu'il a carrément vidé sa barraque. Non, mais là, il y en a beaucoup. Mais comment je... Non, mais il y a beaucoup de matos vidéo. Il y en a là aussi. Il y a de quoi dormir, il y a de quoi manger. On est en survie un peu aussi, là. Il va carrément se faire un appart privé dans la maison. Bon, il est temps de prendre possession, sans mauvais jeu de mots, de nos chambres respectives. J'ai opté pour la chambre la plus glauque du château. Sous les combles et au dernier étage, bien sûr. C'est une ancienne chambre d'enfant. Et s'installer juste à côté de deux lits de bébés, j'aime autant vous dire que ça augmente légèrement le stress. Pour l'instant, j'essaie de ne pas trop y penser, mais vous vous en doutez, ça ne durera pas. Les bibelots, les livres, les décorations en tout genre, nous laissent entrevoir la vie de ceux qui ont vécu ici. La maison devait être magnifique. Mais la présence de ces deux lits d'enfants m'inquiète un peu quand même. Mais j'y reviendrai plus tard. Je vous ai mis un peu le matériel que je vais utiliser ce soir. Alors, il y a beaucoup de caméras, du matériel de détection de son, le babyphone, voilà. C'est tout le matériel qu'on va utiliser avec les expériences qui vont avec, bien sûr. C'est le moment d'aller installer le piège pour Nico. Ce que je vais faire, j'ai l'enceinte ici. Allez, c'est parti. Alors, j'arrive pas à faire mon plein du état, je vais finir. T'entends de quoi ? Ma petite séquence rez-de-chaussée, là. Ouais, tu veux tourner quoi ? Si j'explique ce qu'on a installé. Ah, t'arrives pas la tourner. Je fais trois fois que je recommence. Je la fais vite, là. Je serai très vite. Mais prends ton temps, on a toute la nuit. Franchement, c'est clair qu'on a toute la nuit. Les amis, nous voici au rez-de-chaussée, dans cette magnifique cuisine. Nous allons nous restaurer, je pense, dans quelques minutes, avec David. Ok, donc là, j'ai installé un babyphone. Le récepteur est dans la chambre pour l'instant. Je le mettrai sur moi pendant l'explos. Et évidemment, je dormirai avec à côté de moi. Bon, les amis, nous sommes en train de préparer le repas. Et deux aventuriers se rencontrent. Du coup, on parle... Aventure. Aventure, allumer le feu avec des outils spartiales, des trucs de militaire. Moi, pour le coup, je suis un peu plus traditionnel que David, qui a pris vraiment des trucs de survie, là. Je suis plus dans le camping, hein. Donc, très bien. L'important, les amis, c'était de manger chaud à ce qu'il doit faire. Proche de zéro, je pense, à la bâtisse. Ah oui, pas loin, ouais. Là, on est... Franchement, il fait croire. Est-ce que tu as un truc qui coupe par hasard ? On est des aventuriers, mais on n'a pas pensé au couteau. Ah, j'en ai. Là, j'en ai un, mais il est en haut, dans mon sac. Ah putain, je crois qu'il est dans mon sac. Attends. Sinon, j'y vais, hein, t'inquiète. Attends. Non, non, attends. Ces aventuriers en carton, je vous raconte pas. Ah, mais tu le prends, je l'ai mis à l'eau aussi. Bon, mais attends, je vais remonter. Ah, mais il n'y a qu'une cuillère de fourchette. Putain, il n'y a pas de couteau. Attends, je vais y aller. C'est différent, non ? Ouais. Foule-toi aussi. Ça, c'est une tuerie. Je sais pas, c'est meilleur parce que tu achètes un supermarché, quoi. C'est parce que c'est cuisiné. C'est vraiment cuisiné. Ouais, je pense. Ils mettent vraiment l'enceinte sur le moral des troupes avec ça. Ah oui, mais ça, c'est évident. C'est évident. Et puis là, dans les machins, t'as toujours, voilà, les petits trucs sucrés, le chocolat chaud. Ouais. La petite ganette. J'hésitais à m'en prendre une et puis, finalement, je suis parti sur des trucs autres. C'est vrai que c'est pas du tout. Très bien, le piège est en place. Juste derrière Nico, j'ai installé mon enceinte dans un vieux four en espérant profiter de l'écho que cela va provoquer lorsque le cri va retentir. J'en ai pas l'air comme ça, mais je suis un peu stressé. Non, je suis hyper stressé. Pourvu que ça marche. Bon, les amis, nous nous restons. Regardez, moi, de mon côté, c'est des pâtes à la bolognaise, reconstituées, des cacelons. Et David, ce vénard, lui, il a apparemment une ration de combat de l'armée française. Il a ses petits salés au lentil. Au lentil, ouais. C'est une tuerie. Moi, je connais les rations militaires, j'en ai déjà mangé dans les précédentes vidéos. Et là, j'aurais dû m'en commander une. Mais bon, ça, c'est pas mal aussi. Ce qui est important, les amis, c'est de manger chaud, là, parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte, il doit faire zéro, là, dans la pièce. Et pour se restaurer, pour être bien, pour la suite des aventures. Parce que dès qu'on a mangé, je pense qu'on va commencer à enquêter. Ça va le faire. Je vais changer ma batterie avant la même enquête, là, parce que... Ouais, bien sûr, je suis à plus qu'à 10%. Je ne sais pas combien de temps on va récupérer, on va voir. Je ne sais pas une ou deux. Peut-être ici en bas, parce que là, le problème, c'est qu'on va... On va faire l'ouvrir, on va dormir. Peut-être ici en bas. C'est toi ! Oh, salaud ! Et non, mais... Oh, l'enfardé ! Et le pire, c'est qu'à la seconde, c'est sorti qu'ils disent que c'est un prank. Mais non, mais là... Tu l'as filmé en plus ? Bah ouais, tu m'étonnes. Tu sais, t'as la seconde, tu dis bien, il y a un truc, et puis tu te dis mais non, il y a forcément... Il fallait que j'ai un gros plan absolument. Oh, le salaud ! Ah, le salaud ! Putain ! Mais après, ça pouvait être que toi... Ah, je vais me faire pipi dessus ! C'est vraiment pas l'endroit à faire ce genre de blague, là ! Putain ! Bon, et bien écoutez, ça y est, on a tout installé, on a fini de manger, et on est maintenant prêt à entamer cette exploration... Oui ! Paranormale ! Oh, il fait très froid ! Il va falloir bouger, parce que là, c'est trop fâché ! Ce qu'il est prévu, c'est que Nico commence son exploration, paranormal à son étage, il va faire tout son étage. Moi, je fais mon étage, en fait, et après, on fera ensemble le rez-de-chaussée. Voilà, c'est ce qui est prévu. Comme ça, ça nous permet de nous croiser, de passer un moment ensemble sur l'exploration, et de faire aussi de chacun de notre côté voir un petit peu ce qui se passe, et bien entendu, on reste en contact par Toki. J'ai du mal à articuler. Je n'arrive même plus à bouger les lèvres. Il doit faire au moins zéro degré, là. Je sens presque plus mes doigts. Ça commence bien. Ok. Bonsoir. Putain. Alors là, je suis bleu. Euh, attends. Qu'est-ce que j'ai autour de moi ? Non. Non. Qu'est-ce que j'ai ? Mon téléphone en main d'avion. Je n'ai rien sur moi qui peut capter. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi, s'il vous plaît ? Est-ce que quelqu'un vient d'allumer mon appareil en passant à travers ? Vous pourriez le refaire ? Vous approchez de moi, peut-être ? S'il vous plaît, refaites-le. Je me déplace dans la pièce. C'est la pièce où je vais dormir ce soir. Vous pouvez voir qu'il y a mon lit. Et je me suis placé à côté du lit des enfants. Qui ont très certainement servi, vu qu'ils ont l'air très vieux. Donc si vous êtes là, ou si vous êtes un enfant, Venez passer à travers l'appareil, comme vous l'avez fait. Vous me tiendrez peut-être compagnie cette nuit, alors ça serait bien qu'on fasse connaissance. Vous êtes là. C'est pas mal que je commence par la chambre où je vais dormir, parce que s'il y a quelqu'un qui habite les lieux, j'aimerais autant le savoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette chambre ? Quelqu'un qui souhaiterait peut-être me pas... Sans déconner. Sans déconner. Je suis bleu. Attends, 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 attends. Non, non. C'est pas possible. Ça ne peut pas se déclencher aussi vite. Il faut que je le pose quelque part. Est-ce que je peux le poser ? Je vais le poser là. Je viens de poser l'appareil à peu près à 2 mètres de moi. Est-ce que vous pourriez l'enclencher, le refaire exactement comme vous venez de le faire ? C'était très bien. S'il vous plaît, refaites-le. Fais-le. S'il vous plaît. S'il y a quelqu'un avec moi, s'il vous plaît, répondez. J'ai rien sur moi qui peut le déclencher. là le Toki regardez le Toki, si je le mets là à côté ça ne déclenche pas ça ne déclenche pas parce qu'il faut que j'appuie sur le bouton ou que Nico m'appelle donc là, on attente il n'y a pas de problème, ça ne déclenche pas donc là, le K2 s'est allumé deux fois et je vais voir si je ne peux pas rappeler Ingrid allô ? tu m'entends ? oui je t'appelais juste pour que tu me redises un petit peu ce que tu avais ressenti sur le lieu, parce que là dans la chambre où je suis, c'est une chambre où je vais dormir, où il y a plusieurs lits de bébés en fait c'est une petite chambre tout en haut et qu'est-ce que tu avais ressenti exactement ? la présence d'une femme la présence d'une femme une femme, une enfant peut-être, non ? une femme une femme grande, mince, brune comme si elle était dans le coin un peu en retrait elle n'est pas méchante elle est dans un coin en retrait dès que tu arrivais, elle était là en fait d'accord parce que là je ne comprends pas, le K2 s'est activé deux fois j'avais rien de branché autour de moi j'ai bien vérifié même le toki n'était pas allumé voilà, là je tourne dans la pièce pour l'instant il ne se passe plus rien donc je voulais être sûr par rapport à ça si je dois parler à quelqu'un que je vois un petit peu vers quoi je m'oriente plutôt une femme donc ouais allez, à plus tard est-ce que vous êtes là mademoiselle ou madame j'ai ma compagne qui apparemment a ressenti la présence d'une femme enfin c'est juste une supposition et son ressenti à elle putain et son ressenti à elle ça sera du mon corps j'ai rien sur moi bordel ok comment vous appelez-vous ? pourriez-vous parler à haute voix et parler dans... oh non, le sang déconner si vous parlez peut-être que mon micro va vous capter donc s'il vous plaît parlez à haute voix et essayez de me donner votre nom est-ce que vous êtes bien une femme ? vous pouvez allumer la lumière pour me dire oui ? donc s'il vous plaît parlez à haute voix et essayez de... de me donner votre nom est-ce que vous êtes bien une femme ? vous pouvez allumer la lumière pour me dire oui ? vous êtes toujours là ? franchement je sais pas du tout quoi penser c'est quand même étonnant que que tout de suite là dès la première question avant même que je pose des questions ça s'allume déjà j'ai tendance à croire qu'il y a quelque chose qui doit faire interférence mais... mais je me dois d'être objectif et sceptique sans poser de questions ça veut pas dire que c'est pas paranormal bien sûr mais il faut que je me pose les bonnes questions et... et là... franchement... waouh ! après je me doute que d'un point de vue énergétique une chambre d'enfants avec des anciens lits d'enfants ou peut-être des enfants vécu ici sont peut-être morts à aller savoir peut-être des enfants morts en bas âge si des lits d'enfants ont été conservés aussi longtemps c'est peut-être parce que c'était des souvenirs des souvenirs douloureux et on ne se résout pas à les jeter en général quand on a un enfant et qu'il grandit qu'il devient adulte on garde pas le lit d'enfants on le vence on débarrasse, on le jette parce qu'il est vieux mais là ils ont tout gardé donc c'est peut-être parce que il y avait un enfant qui est peut-être mort en bas âge et par... voilà... par la peine par la tristesse et on ne veut pas on ne veut pas se débarrasser de son lit d'enfant c'est comme ça que je le vois mais... mais je ne m'explique pas pourquoi ce K2 s'est allumé d'un coup bon moi j'ai eu j'ai eu plusieurs phénomènes de K2 là il s'est allumé plusieurs fois avant même que je pose des questions j'ai posé tout mon matos électronique j'ai bien vérifié que rien n'était allumé j'avais rien de branché et... et pendant 10 minutes bon il a sonné plusieurs fois toi... t'as des résultats toi ? écoute au moment où tu viens de me parler il y a un de mes potes qui vient de te déclencher tout seul là ok donc... il s'est peut-être pas déclenché tout seul si ça se trouve donc... ok... bon bah pas mal hein déjà ça commence super c'est à peine moi par contre j'ai le... 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 j'ai l'impression de déclencher le K2 oui oui il faut faire attention en fait quand on l'utilise quand il y en a un ou deux qui parlent ça l'active par contre lorsque il est en mode repos en mode attente il ne le... il ne capte rien à partir du moment où tu ne colles pas le K2 dessus ok... bon moi je commence à peine là je... j'ai un... j'ai un pose moi qui a sonné je vais voir si c'est... si ça continue je te tiens au courant ça marche vous l'avez vu ça commence fort c'est plutôt de bon aiguë alors je sais pas vous enfin je sais pas vous n'importe quoi vous vous êtes assis tranquillement au chaud mais moi j'ai plus du tout froid j'ai vraiment... je suis vraiment... j'ai pas chaud mais j'ai pas froid donc là c'est assez agréable on va se diriger dans cette chambre là où j'avais déposé une caméra où j'ai déposé une caméra vision nocturne et un K2 d'après ce que je me souviens donc là vous voyez j'avais mis la caméra et le K2 ici on va les poser ensemble est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette chambre ? s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît est-ce que quelqu'un habite toujours cette petite chambre ? cosy mais glauque quand même le lit est plutôt pour une personne pas de grande taille type enfant, adolescent ou peut-être personne âgée ou femme et je vois aussi que qu'il y a un bassin par terre et un pot certainement où il y avait de l'eau peut-être auquel on va y faire ses besoins c'est dingue ça date de quand ça ? 22 mars 1903 waouh ! ça ça vaut de l'or ! je suis là je regarde les livres si ça ne vous plaît pas faites-le moi savoir je veux pas vous déranger plus que plus que ça la conversation et de la lecture dictionnaire de la conversation il a sonné le cadeau j'ai pas rêvé il y a quelqu'un ? bonsoir est-ce que c'est la même personne qui était dans l'autre pièce s'il vous plaît ? est-ce que vous pourriez le rallumer s'il vous plaît ? juste pour me dire que vous êtes bien là si vous êtes la même personne que tout à l'heure je redemande si je vous dérange il faut vraiment me le faire savoir de façon claire sinon je voudrais juste discuter avoir la preuve de votre existence de votre présence on est juste là de passage allez je sors de cette chambre on va aller dans une autre pièce il y a quelqu'un dans cette pièce ? est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ? il y a des crottes de rat partout regardez ça donc là-bas il y a une espèce de grenier qui est complètement délabré ça sert à rien d'y aller et là on est dans la dernière pièce il y a quelqu'un ? j'ai le cadeau qui s'est allumé quand j'ai appuyé là ah ouais non ça doit être un bug ok quand on le secoue il faut se déclencher donc il faut faire attention encore du linge de maison il y a quelqu'un ? s'il vous plaît ? j'entends Nico un peu plus loin encore de la lecture c'est quoi la date ? c'est quoi la date ? 1915 oh la vache 1915 le bizarre oh la vache c'est vraiment l'actualité de l'époque il y a quelqu'un ? dans cette pièce ? 1954 je sais pas si mes caméras ont capté des trucs j'espère que oui ok je descends à l'étage en dessous il y a beaucoup de pièces de recoins de chambres j'ai l'impression qu'on pourrait y rester une semaine entière qu'on en découvrirait encore est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette pièce s'il vous plaît ? il faut tout de même avoir le coeur bien accroché déambuler seul dans un lieu aussi lugubre peut réveiller en nous certaines de nos peurs les plus profondes j'ai personnellement dû affronter certaines de ces peurs dans beaucoup de mes explorations j'ai entendu comme si un meuble frottait par terre Nico, est-ce que tu as traîné un meuble par terre ? oui c'est moi, c'est moi j'ai tiré une chaise pour poser une caméra oui, tu m'as foutu les jetons mais bon, merci ça m'a fait peur ? ça va ? ça va ouais t'as eu des trucs ? ben ouais, K2 putain dans deux pièces deux chambres plusieurs appels au K2 j'ai commencé à parler boum, c'est allumé par bip comme ça bip t'as pas fait des interférences ? j'ai bien regardé, non ? moi j'ai des trucs bizarres avec les pods ah ouais alors c'est souvent quand je tiens à la pièce est-ce que c'est moi qui le faisais ? mais normalement ça se déclenche à 10 cm c'est pas possible ? non là-bas, j'ai même obligé de l'éteindre il n'arrête pas de sonner je sais pas tu veux venir voir ? ah ouais, je veux venir ok les amis petit changement de programme David vient de débarquer de son étage et il s'est passé des choses sur la voie apparemment K2 ouais, j'ai eu plusieurs fois le K2 qui s'est allumé dans la pièce où je vais dormir déjà et dans une des pièces pas loin dans le même couloir où là j'ai eu des appels j'ai bien regardé mon matériel j'ai tout posé sur le lit j'ai refait le truc et ça s'est réallumé alors j'ai pas l'impression d'être en conversation parce que quand je pose des questions ça répond pas forcément mais par contre ça s'allume régulièrement alors voilà alors moi j'ai expliqué à David j'ai eu des trucs avec les pods des réactions avec les pods c'est à chaque fois lorsque je ne suis pas loin mais on a discuté avec David les pods, enfin moi c'est des trucs que j'ai depuis un moment ça ne se déclenche qu'à 10-15 cm et là c'est incroyable je suis à 2-3 mètres on va aller voir on va rallumer celui du fond là-bas ça date hein tu vois y'a un pole ici et tout à l'heure j'arrive c'est au tout début je commence et au moment où tu m'appelles le truc il sonne quoi ouais la bonne banque juste ici ouais d'accord cette fameuse pièce il va pas on va le remettre en réalité là on va les soldats wow voilà j'ai jamais vu ça où est-ce qu'ils sont c'est dingue c'est dingue y'a quelqu'un pardon vas-y vas-y y'a quelqu'un ici avec nous c'est dingue complètement c'est dingue peut-être que ah là là c'est dingue il va falloir qu'il y en arrive de ce truc et bien là ça fait plus j'ai l'impression si le froid fait pas quelque chose y'a un truc ah je sais pas bon est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous dans la pièce là quelqu'un qui a vécu ici quelqu'un qui connait bien le manoir euh quelqu'un qui habite toujours ici si c'est vous qui déclenchez le boitier noir sur la table faites-le à nouveau mais tu penses pas qu'il y ait un qui est peut-être un rayon d'action plus large que les autres ben je vous pose des questions c'est bizarre parce que peut-être il capte plus d'un mètre ben normalement c'est 15 20 cm tu vois vas-y rapproche toi ah non tu n'as aucun sens je comprends rien du tout c'est une demande s'il n'y a pas le truc avec le froid c'est très froid est-ce qu'il n'y a pas les composants qui je sais pas alors c'est pas impossible mais c'est vrai que c'est la première fois que je vois ça putain c'est fou ça et l'autre aussi l'a fait tout à l'heure au moins plus réellement mais ouais c'est étonnant c'est vraiment étonnant allez-y déclencher le pod il y a un truc lié à notre présence je crois que c'est juste là après c'est tout c'est tous les phénomènes mis les ans derrière les autres tu vois il faut retenir qu'on a du K2 au-dessus l'ici le pod et puis on va voir comment ça va tourner dans la soirée quoi ouais délancer l'expérience du laser je sais pas si tu vois c'est ta mémoire oui allez donc en fait l'idée c'est de prendre un laser de le pointer et de le faire ricocher dans un miroir pour qu'il aille en fait faire faire une espèce de circuit au moins sur deux angles et après de demander aux esprits aux entités de couper le laser pour qu'on puisse le voir de le couper de l'interrompre ou de se manifester à travers 19 c'est trop petit réglage le laser j'ai modifié des réglages sur l'appareil c'est pour ça que vous voyez un petit peu saccadé c'est pour un maximum d'ouverture pour que on voit au maximum le laser david est là les amis pour la première fois dans l'histoire du paranormal on va faire une expérience avec un laser je sais pas je m'arrasse peut-être un petit peu mais ouais moi j'ai jamais vu ça déjà si vous êtes là manifestez-vous très difficile à filmer comme expérience les amis je suis désolé je sais pas si ça me donnera c'est plus bien qu'avec l'alimentation si vous vous avez interrogé qu'est-ce que c'est pourquoi on fait ça c'est simplement un lien de communiquer avec vous si vous êtes là répondez-nous qu'il vous soyez répondez-nous s'il vous plaît ok moi ça filmait pas ça filmait toi ? tu filmais ? oui ah cool qu'est-ce que tu dis ? est-ce que tu filmais ? non je filmais pas non ouais donc je filmais pas et le faisceau a été coupé mais coupé nettement en fait comme si ça s'est éteint et rallumé et moi j'étais de dos quand ça s'est passé j'ai pas vu et Nico lui il a vu puisqu'il était en train de tourner donc en fait là l'idée c'est qu'on aille on va aller dans le salon c'est là où ce sera le mieux on va se poser et on va faire plusieurs expériences ok alors on va faire on va revenir un peu aux traditions anciennes où on va se mettre carrément dans noir à la lueur de la bougie et essayer d'appeler les esprits et les inviter à venir à nous que ce soit par l'intermédiaire pourquoi pas les faire interagir avec les bougies en même temps que les cadeaux les micros des caméras comme ça ils peuvent se manifester de plusieurs façons différentes et puis il y a une idée que pourra donc nous sommes dans la cuisine nous avons mangé je vous l'ai dit et on va essayer d'interpeller un peu bonsoir alors nous sommes réunis ici David et moi-même Nicolas dans cette maison pour venir à votre rencontre ça fait déjà un moment qu'on déambule dans la maison nous sommes arrivés ici un peu par accident mais on trouve la bâtisse extraordinaire et le but de notre visite c'est surtout pas de vous importuner c'est de venir à votre rencontre et surtout de comprendre ce qu'est ce lieu, ce qu'est cet endroit pour nous c'est un véritable mystère et nous aimerions savoir s'il y a toujours des personnes qui vivent ici donc si vous êtes là, si vous voulez nous expliquer ce qui s'est passé ici quel est ce château manifestez-vous nous sommes là pour vous écouter pour écouter votre histoire, l'histoire de l'endroit on va être à l'écoute beaucoup plus que tout à l'heure puisque nous avons beaucoup marché donc faites un bruit, n'hésitez pas voilà, nous sommes tout à l'écoute on va être à l'écoute on va être prête un petit coup je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas Oh, t'as entendu ? Oui, j'ai entendu. Comme une voix de femme. Ah, oui, carrément. Oh. Est-ce que c'est vous qui vous êtes manifesté ? Est-ce que c'est vous qui avez fait « hum hum » ? Là, on l'a assez clair au micro. Ah, oui, oui, obligé. Là, les amis, je ne sais pas. À moins que ce soit une de nos caméras, quelque part, qui réagit, je ne sais pas. Est-ce que l'on vous dérange ? Est-ce que vous voulez qu'on parte ? Essayez d'interagir avec ce qu'il y a en face de nous, peut-être. Essayez d'éteindre les bougies, peut-être. Ou de vous approcher des appareils qui sont sur la table. Ils s'allumeront, ils signifieront votre présence. Est-ce que c'est un oiseau de nuit, quelque chose d'épisode ? Là, les amis, ça s'est remis, c'est la première fois de la soirée. Enfin, on a eu des petits trucs, mais là... Et ce n'est pas le vent, parce que sinon, on l'aurait entendu, là. Non, il n'y a pas de vent à l'extérieur, c'est tombé. C'est une nuit très froide avec un ciel clair. Je suis sûr qu'on va l'entendre sur les caméras, j'en suis sûr. Est-ce que c'est un oiseau de nuit, quelque chose de bizarre ? Je n'ai pas l'impression, c'est vraiment une voix féminine. Oui, on aurait dit une voix de femme. Ça c'est hum hum. Oui, comme si vous êtes là. C'est pas quelque chose comme ça, tu vois. Allez-y, manifestez-vous à nouveau, nous vous avons entendu. Nous voulons être certains que c'est bien vous. Vous pouvez faire un bruit, si vous voulez. Dans les murs, peut-être... Déplacer un objet, si vous pouvez. Agir sur nos lumières. Est-ce que la personne qui est venue me voir tout à l'heure dans les chambres pourrait nous rejoindre au rez-de-chaussée, dans la salle à manger ? Pour l'instant, on suppose important d'une voix de femme. Alors David, d'habitude, enquête en compagnie de sa campagne, qui a des prédispositions, qui renseignent des choses. Et elle va être bien présente à l'émo ce soir, mais lorsque David lui a parlé du manoir qu'on a trouvé, elle te dit spontanément, je sens que vous avez rencontré une femme. Une femme, une femme brune, mince, mais pas malveillante. Est-ce que vous êtes brune et mince ? Si oui, faites un bruit. Il y a toujours un moment où, entre guillemets, c'est comme l'effervescence, comme si on réveille les choses. Et à un moment donné, on a l'impression, je ne sais pas si c'était qu'une impression, on a l'impression que tout retombe. Comme si, même si on cherchait des doubles, il n'y a plus rien. C'est vrai. Je m'a convaincée l'uncête, il s'est passé plusieurs choses, mais très rapprochée. Et là, moi, ce que je retiens, le bruit de tout à l'heure, il faut que je récoute ça, imposément, quand ça rentre de même, parce que là... Déjà, on l'a entendu tous les deux. Si on l'a entendu tous les deux, c'est que le micro, vous pouvez. Parce que ça peut être un oiseau de nuit. Ça peut être un oiseau de nuit. Ça peut être un de nos appareils qui vibrent. Au jour, peut-être, en volant, au jour. Oui, des fois, il faut des bruits... des bruits sévants, des bruits évoitoires, comme ça. Oui. Mais on ne l'a pas entendu d'autre fois, c'est la seule fois. Est-ce qu'on vous dérange ? Est-ce que vous voulez qu'on arrête de vous poser des questions ? Si oui, faites un bruit, ou manifestez-vous ? Vous pouvez éteindre cette bougie, s'il vous plaît. Si vous éteignez la bougie, on vous laisse tranquille. Je vais poser une question, mais on va être en difficulté, si on a une réponse. Vas-y. Est-ce que vous nous autorisez à dormir ici ? Est-ce que vous vous opposez à ce que nous dormions ici ? Auquel cas, faites un bruit, s'il vous plaît. Est-ce qu'il vous plaît ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut communiquer avec nous via la machine que je tiens dans la main ? C'est un appareil très spécial qui, si vous vous y intéressez un peu, pourra vous permettre de communiquer, de matérialiser vos pensées sous forme de mots que nous pourrons comprendre. Vous pouvez me donner votre nom, par exemple. Si vous êtes là, comment vous appelez-vous ? Pour le moment, ce n'est pas à conclure. La Spirit Box, il faut bien l'avouer, nous aura fait faux bon. Je n'ai jamais été un réel partisan de cet outil. Mais il peut parfois être intéressant de l'aborder sous un angle différent. Qui sait ? Une entité pourrait peut-être, effectivement, venir piocher dans cette banque de mots aléatoires afin de communiquer avec nous. En tout cas, pour l'instant, il semble que nous devions trouver autre chose. Ok. La séance de Spirit Box n'a pas été concluante. On va quand même aller à côté du piano pour tenter une dernière expérience. Et ensuite, comme la soirée a été chargée et pleine d'émotions, je pense qu'il sera temps de retourner dans nos chambres respectives nos chambres douillettes et bien chaudes. T'as raison. On doit faire dans les zéros degrés dans les pièces, là. Et après, on ira dormir, mais on va quand même terminer par cette expérience. Nous nous sommes très intrigués par ce piano. C'est un très bel, très bel objet. Il est un peu central dans le manoir quand on rentre. Et on se demandait, est-ce que c'est à vous ? Est-ce que la personne à qui appartenait ce piano habite toujours ici, toujours dans les lieux, nous entend ? Si oui, manifestez-vous. Faites un bruit et vous parlez, comme tout à l'heure. Vous pouvez tourner les pages de la partition. Essayez de jouer du piano, s'il vous plaît. Jouez-nous quelque chose. Allez-y, n'ayez pas peur. On est assez bon public. On adoreraient entendre une de vos mélodies. Vous n'avez pas dû voir beaucoup de spectateurs depuis quelques temps. Ce serait incroyable. C'est magique. Une seule note, une seule. Et là, on est fait pour des années. Qu'est-ce que ça va se produire ? On pense vous avoir entendu parler tout à l'heure. Si la personne qui a parlé est là, toujours là, peut-elle se manifester une dernière fois ? Juste une note. Allez-y. Chiche. Franchement, chiche. Étonnez-nous. Faites-vous remarquer. On est votre seul public. Et certainement le dernier aussi. Merci de nous avoir écouté. Et... Écoutez, nous, on va aller dans nos quartiers. N'hésitez pas à reprendre contact avec nous quand vous voulez pendant la nuit. On est là pour ça. Et vous pouvez bien sûr jouer du piano pendant la nuit, si ça vous charme. Oui. Je pense quand même que... Imagine que ça arrive. Je crois quand même que... Moi, je ne sors pas par ici. Je sors par le toit. Moi, j'escalade les murs. Ça serait incroyable. Mais ce serait incroyable. Ce serait incroyable. On est là pour vivre ce genre de choses. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Mais imagine que ça arrive pour de vrai. Tu commences à entendre le piano jouer une mélodie. Carrément, une symphonie. Tu fais quoi ? Tu oses descendre ? Sincèrement. Je pense que quelqu'un est rentré et joue. Si tu n'arrives qu'à personne, je ne sais pas. Alors, dans ce cas-là, tu es réveillé. Tu entends tous les bruits de la maison. D'accord ? Donc, tu n'as rien entendu. Et ça commence à jouer. Tu fais quoi ? Franchement, tu te dis quoi ? Franchement, tu descends ? Ou tu m'appelles et tu me dis de la vie ? Tu peux aller descendre voir, s'il te plaît ? Moi, je crois qu'on descend, mais on descend ensemble voir. Oui. On descend 3 par 2, je pense que... On n'est pas là pour prendre la fuite. On va regarder. Non, là, non, franchement. Je ne sais pas si c'est possible. J'ai entendu des histoires comme ça. Il y a des histoires, oui. Mais en tout cas, il y a un piano, là. Dans un manoir, à un moment donné, comme ça. On a eu des histoires, alors. Si ça vous dit, les activités, les présents du lieu, de jouer pour nous cette nuit, ben lâchez-vous complètement. Ah, c'est clair. C'est clair. Et bien, comme nous dit très justement Nico, on va commencer à récupérer tout notre matériel, nos caméras. Et on va se retrouver dans quelques instants pour la suite de la soirée. Et qu'est-ce que les amis ? Donc là, juste un petit truc. Là, Nico est en train de ranger son matériel. Moi aussi, on est pourtant à l'étage. Et là, on commence à sentir une odeur de brûlée. Effectivement. Et Nico me dit très justement que c'est peut-être l'odeur des bougies qui monte. C'est tout à fait possible. Ça va loin, mais j'avais déjà eu ce truc une fois. On avait soufflé des bougies à un rez-de-chaussée d'un bâtiment comme ça. Et elle s'était remontée. Je pense que c'est ça. Donc, on vous le signale quand même au cas où vous ne revoyez pas. Si ça a flambé, on était deux ans. Si la vidéo sort, a priori, on s'en est sorti. Comment vous dire ? Je ne vais pas pouvoir faire l'écriture automatique. Je suis tellement gelé au niveau des doigts. Et en fait, je grelotte de partout. La température a chuté en une demi-heure, trois quarts d'heure. Je ne sais pas combien il fait, mais même avec tous mes vêtements d'hiver, je grelotte de froid. Donc là, ça ne va pas être possible. Du coup, je vais plutôt aller me pieuter et mettre le babyphone en marche pour cette nuit, s'il se passe quelque chose. Et puis, on a les caméras de chasse qui continuent de tourner toute la nuit. Donc, voilà. Je vais ouvrir ça. Bon, je sais, ça a l'air un peu dégueulasse comme ça. Et bien là, je m'en fous partout. Évidemment, bouffer dans le noir dans une maison abandonnée, c'est moins de 48 degrés. Évidemment que... Et là, je tiens, je tiens... Je tiens le bol, mais... J'ai plus de sensation dans les doigts. Bon, ouais. Ça se laisse manger, quoi. C'est en général, dans des moments comme ça, que je me dis, mais... Qu'est-ce que je fous ici ? Qu'est-ce que je fous ici ? Il fait super froid. Niko, c'est toi qui es dans le salon. Il m'a fait peur. Vous l'avez entendu dans le babyphone ? Ah oui, c'est moi, c'est moi. J'ai fait du bruit. Je vais chercher un coin de faire pipi pour sortir plus facilement, mais je ne trouve pas, donc... Là, je vais sortir vers la fenêtre. Ouais, écoute, génial. Écoute, t'es passé en direct, en on sur ma caméra, donc je vais la garder, celle-là. Elle vaut de l'or. Bon, je vais sortir pipi, hein. Ne regardez pas, merci. N'empêche, si tu veux chier un coup, là, t'as intérêt à serrer les fesses, hein. Ah non, c'est un coup à se faire geler la nuit, vous imaginez, ça va coller et tout. C'est dégueulasse. Non, on se retient, on se retient. Bon appétit, hein, bon appétit. C'est pas mauvais, ce truc-là. Forse de manger de la merde, au fond, on trouve que ça a du goût. Bon, ben, c'est l'heure d'aller au lit. Allez. Alors, s'il y a un truc que je déteste, moi, c'est retirer mes pompes. Je déteste ça. Parce que ça veut dire que, si je dois me sauver précipitamment, ben, je me suis piélu, quoi. Piélu, on ne court pas comme on veut. Donc, du coup, si j'avais pu dormir avec mes gaulasses, je l'aurais fait, mais là, dans le duvet, ça ne va pas le faire. Je prépare mes chaussures en les ouvrant vraiment beaucoup pour que, si je dois les mettre en une seconde, ben, au moins, même si je n'ai pas mis les lacets, au moins, je vais rentrer mes pieds dedans. Il y a le mec pas parano du tout. Non, mais il y a t'as qu'à avoir un champ où je suis, t'as des lits d'enfants qui datent de Mathusalem, t'as une armoire, là, juste derrière, qui est super flippante, j'ai qu'une trouille, c'est que pendant la nuit, là, la porte, là, je l'ai fermée, la porte d'entrée, mais si elle s'ouvre, ça va faire... Là, pareil, il y a une autre pièce à côté, je ne sais pas qui c'est qu'il y a derrière, si elle commence à bouger par le vent, ou je ne sais pas, un animal, un rat ou quoi, je vais sortir du lit, mais je vais faire une syncope. Là, on veut quitte à faire une syncope autant que ce soit dans un lit, je vous dirais, mais bon... Oh putain qu'il est... Putain, c'est cool, les duvets grand froid, ça, c'est cool, parce que vous avez tout de suite la chaleur dedans. Donc voilà la vue que j'ai de mon lit. La chaleur... La chaleur... Là... Cette putain d'armoire... La porte... Et là... Ma petite table de nuit. Ouais, David, comment ça se passe pour toi ? Eh ben écoute, je suis dans mon duvet là, et étrangement, j'ai vraiment... Enfin, j'ai chaud, je suis bien, je suis comme un coq en pâte. Et moi, écoute, c'est pareil, sous la teinte, il fait hyper ventre, on peut se faire bien. Ah ouais, je la sens bien la nuit, je crois qu'on peut bien dormir si on ne se fait pas réveiller par des loups-garous, des vampires, des entités ou des poltergeists, je pense que ça peut le faire. Moi, j'avoue que c'est spécial d'obrir dans la teinte, c'est de ne pas voir à l'extérieur. Et toi, tu vis comment ? Parce que toi, tu vois tout. T'es sur la vie ? Ouais, moi, je vois tout. Alors, je vois à la porte d'entrée, j'ai peur qu'elle grince, il y a le placard, enfin, une armoire à côté, hyper lugubre. J'ai qu'une peur, c'est que la porte s'ouvre avec le truc qui grince pareil. Et puis après, j'ai la pièce à côté, j'ai peur de voir des yeux rouges qui me regardent de l'autre côté. Tu m'étonnes, moi, j'ai fermé toutes les choses et je ne vois pas la pièce comme ça, au moins. Bon, écoute, on essaie de bien dormir, on s'appelle s'il y a un problème, s'il y a quelque chose, s'il se passe un truc. Ouais, ça marche. Et puis le premier debout réveille l'autre. Parfait. Allez, bonne nuit David, essaie de bien dormir. Ouais, bonne nuit à toi aussi. Ciao, ciao. Ciao. Bon, ben, je crois qu'il est temps de faire dodo. Je ne sais pas quelle heure il est. Il y a Nico qui vient de me réveiller avec le... le doki. Il m'a fait faire un bond dans le lit. Je ne te raconte pas. Apparemment, il a entendu un gros bruit de poutre, de bois, de craquement juste là, à l'extérieur. Et moi, j'étais en train de m'endormir. Enfin, je somnolais, mais je n'arrivais pas à m'endormir, mais je commençais vraiment à me détendre et je n'ai rien entendu du tout, par contre. Pourtant, j'ai les oreilles vraiment en alerte, mais je n'ai rien entendu. Je n'ai rien entendu. Allez, à tout à l'heure. Ok, il est 5h30 du matin. Ma caméra est quasiment congelée. Incroyable, elle marche toujours. J'ai eu peur quand je l'ai allumée. Je me suis dit, ce n'est pas possible, elle ne va pas se rallumer. mais elle est congelée. Elle a passé la nuit dans un frigo. Là, dans la pièce, il doit faire moins 4, moins 5. Et je suis con, j'aurais dû la mettre dans un truc, un pull ou un n'importe quoi, mais là, elle marche toujours. Donc, super. et ce qui est super bizarre ici, c'est qu'en fait, il n'y a aucun, aucun bruit, mais rien du tout, même pas le bois qui craque comme dans la plupart des maisons ou des châteaux, des manoirs, pas de bois qui craque, pas de bruit étrange, pas de bruit, pas d'animaux, pas de... le silence qui vous écrase les oreilles. Alors, ça fait du bien, le silence, mais c'est bizarre de ne pas entendre un seul bruit dans une maison aussi grande, complètement silencieuse. Il y a eu un bruit dans mes bifaudes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allo David, je suis somnolé, je crois que j'ai dormi, mais je ne suis pas sûr, je ne sais rien. Ouais, moi pareil, je n'ai quasiment pas dormi, mais là, j'ai le babyphone qui est en train de s'exciter, il y a du bruit en bas. Comment ça, il y a du bruit en bas, qu'est-ce qui se passe ? Ben, on dirait qu'il y a quelqu'un qui bouge quelque chose ou quelqu'un qui marche ou il y a du bruit, ça tape, quoi. Attends, je vais... J'allume ma caméra pour filmer ce moment. Putain, la gueule que j'ai... Est-ce que tu peux me redire ce que tu vis à ce moment-là ? Ok, là, j'étais en train d'allumer ma caméra parce qu'elle était pleine de buée à cause du froid, et tout d'un coup, le babyphone a fait du bruit. J'ai allumé ma caméra et j'ai capté un autre bruit, deux autres bruits, comme si ça tapait, comme si quelqu'un marchait en bas. Donc, je l'ai enregistré, il n'y a pas de souci, donc on l'a, mais je ne sais pas ce que c'est. Ça tape, ça marche, voilà, c'est des coups, en fait. Ça te paraît humain ou animal ? Ben, je ne sais pas trop. En tout cas, c'est un bruit un peu sourd. Ce n'est pas un tout petit bruit comme des petits animaux qui se déplacent. C'est un bruit comme si on déplaçait une chaise, comme si on s'assayait sur une chaise, tu sais, et que la chaise faisait du bruit, ça claquait par terre, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Quelque chose de lourd, quoi. Tu veux qu'on est sans devoir, ou quoi ? Ouais, je vais me préparer et je te rejoins. Qu'est-ce que ça peut être ? Vous l'avez entendu, hein ? Carrément fermé la porte. Ouais, non, mais là... C'était chaud, les bruits, là ? Ben, ouais, mais c'est... C'est des bruits sourds, des bruits lourds. Je vais te montrer la caméra. On va aller voir. Je commence à avoir froid, moi, là, sur le matin. Le froid, je vais te mettre ça, sinon, ouais, j'avais froid, ça. Mystérieux, très mystérieux, ce qui se passe. Il fait très, très froid. Nous ne savons pas ce que nous allons trouver. Le propriétaire, un individu menaçant, même la gendarmerie. Nous restons tout de même prudents. Nous sommes deux, et en cas de problème, c'est quand même plus rassurant. C'est un alcoolisier. C'est bon ? Ouais. Il y a quelqu'un, là ? Ça s'est vraiment bouillé de pas. Il a été mouillé au tiroir, hier, là ? Il me semble, oui. Il y a quelqu'un ? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la maison ? J'ai attaqué plein de bruit, moi, mais... Ouais, non, ben, non, il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a rien, et on a entendu, on a tous, vous avez tous entendu le bruit. Ok, donc, avec Nico, on a décidé qu'on n'allait pas se recoucher. Il est 5h57, exactement. Le soleil se lève à 8h20. Moi, je veux faire des plans drones sur le lever de soleil. Donc, comme Nico, lui, a fait déjà ses plans drones hier, peut-être qu'il partira un tout petit peu avant moi, on verra. En tout cas, là, on va se faire un petit déjeuner, quand même, pour se réveiller un peu. Ensuite, on va ranger le matériel. En attendant, on va essayer de boire quelque chose de chaud parce que ça pelle. Bon, on n'est pas, je t'ai déjà réussi. Je travaille en psychiatrie il y a 26 ans, donc j'ai gardé contact avec le milieu. Bon, ça fait 17 ans que je suis libéral, mais du coup, j'ai pas mal de passer un psy pour que je suis venu de l'Europe. D'accord. Tu vas faire quoi quand tu vas rentrer cet après-midi ? Tu vas dormir ? Tu vas dérocher ? Je vais... Ah putain, j'ai une caméra de chasse qui a un poste depuis 4-7 jours que j'allais la chercher. Je fais une expérience avec des miroirs et des animaux, là. Ah oui, tu me l'as dit. Et là, c'est... Parce que c'est la vidéo de la semaine prochaine. Il me manquait un peu en matière. Alors, je l'ai revenu dans une ruine, là. Ouais. Je sais qu'il y a un héros qui vit. Je l'avais filmé il y a deux ans. Il y a un tourné transducé, à aller vérifier. J'ai mis mon miroir, des croquettes, caméras. Alors... Ça me filme à moi, là ? Comment ? Ça me filme à moi ? Oui. Je suis en train de voir mon coco, là. En général, quand t'as l'objet qui est vers toi, c'est parce que ça filme vers toi. Oui, oui, oui. J'ai vérifié qu'il y a bien. Les scènes où tu te... Les plans où tu te prends dans la teinte, t'es à moitié... T'es à la gueule. C'est les meilleurs plans. C'est les meilleurs plans. Je trouve que les années passant, on a une tête de plus en plus horrifique le matin. On va se mettre là. J'ai un peu la gouttonnée, c'est horrible. On a tous les deux la gouttonnée, donc ça va être chaud. Donc, voilà. Tout ça pour dire que cette exploration se termine. Merci beaucoup, Nico. Avec grand plaisir. C'était vraiment très cool. Fraîchement, tout ça. Oh, putain. On s'est pelé les burnes. D'ailleurs, vous l'avez senti quand je vous ai parlé plusieurs fois pendant la nuit. Là, on est juste gelé. Il ne nous tarde qu'une chose, c'est de retourner à la voiture, de mettre les chauffages à fond. Et cette aventure était juste incroyable. Le lieu complètement impromptu. On n'aurait jamais, on ne se serait jamais douté qu'on tombe sur une perle comme celle-là. Exactement. C'était inattendu. On a perdu un lieu pour en retrouver un autre encore mieux. Un lieu insoupçonné, franchement. Un vrai frigo, par contre. Un vrai frigo, c'est sûr. Mais parfois, un échec, ça emmène vers quelque chose de beaucoup mieux. Et comme on vous l'a dit, pour nous, c'était vraiment juste fantastique. Allez, on se retrouve tout de suite pour l'analyse des images. Et on fait un bisou à Nico. Merci à toi, Nico. On se dit à la prochaine. Et puis, à tout de suite. À la prochaine. Ciao. Ciao. De retour dans le studio, bien au chaud. Enfin, en tout cas, beaucoup plus au chaud que là où on était, il faisait quasiment... Ouais, il faisait moins 4, moins 5, au moins moins 4 la nuit. D'ailleurs, on le voit bien quand on parle avec la condensation qui sort de notre bouche. C'était vraiment un congélateur. Nico, à la fin, parle d'un frigo. Mais j'irais un peu plus loin. C'était plutôt un congélateur. On aurait pu mettre toute notre bouffe, notre viande. Elle aurait été bien conservée. Alors, cette vidéo, vous voyez en direct notre toute première rencontre. Puisque avant ça, on s'était parlé uniquement par l'intermédiaire des réseaux. Donc, on se connaissait un peu, mais juste de très, très loin. Et ce qui était génial, c'est que dès la première rencontre, c'était vraiment comme avec Alex, comme si on était deux potes depuis des années. On se revoit. Et puis tiens, voilà, le contact est tout à fait naturel. On n'éprouve pas le besoin de se... Vous savez, un peu de se jauger ou de... On est toujours un peu méfiant quand on rencontre quelqu'un qu'on ne connaît pas vraiment. Donc, on est un peu sur la défensive. Voilà, c'est tout à fait normal. C'est notre sociabilisation qui est comme ça. Mais avec Nico, avec Alex, ça a été complètement naturel. On s'est vraiment... Je n'irai pas jeter dans les bras, mais voilà, naturel. Deux potes, voilà, super contact. Nico, super belle personne, très professionnel, très créatif. Ça a été un plaisir de faire cette exploration. Je crois que ça s'est vu avec lui. En plus, on a la même façon un peu d'aborder ce genre d'exploration. C'est-à-dire, on va vouloir laisser une partie comme on l'a organisée. On va laisser une partie où on va être un petit peu dans notre exploration personnelle. Et ensuite, on va se rejoindre pour une autre partie de l'exploration. On reste en contact avec... Voilà. On n'a pas eu de problème de mise en place, de scénarisation de la soirée. On avait la même façon de voir les choses. Ça a l'air de rien, mais ce n'est pas évident. Des fois, il y a des gens, ils sont obtus sur leur façon de faire et ils ne veulent pas faire de concessions. Donc là, c'était très facile et du coup, on a passé un super moment. Vous avez vu le lieu. Il est juste ouf. Je crois qu'il n'y a que très peu de lieux comme ça en France accessibles. D'autant que Nico m'a fait remarquer une chose et c'est vrai que je ne l'avais pas remarqué au premier abord. C'est que dans toute la maison, dans tout le manoir, il n'y a aucun objet moderne. Pas de télévision, pas de radio, il n'y a rien. Il n'y a que très peu d'interrupteurs. Ce qui laisse à penser que dans une maison de cette taille, s'il y a très peu d'interrupteurs, qu'en fait, la maison était déjà en pleine vie au début du siècle, au début des 1900, des brouettes. C'est à peu près là où l'électricité est arrivée. Et on peut se dire que l'histoire de ce lieu est juste ouf, mais on ne la connaît pas, l'histoire. C'est un mystère total. Il n'y avait pas d'archives, de papiers ou de choses dans lesquelles on pouvait se plonger pour essayer de découvrir le passé de cette maison, son histoire. On avait juste les meubles et quelque part, c'était hyper stimulant parce qu'il y avait un mystère total. Dès que vous passiez dans une pièce, vous remontiez le temps immédiatement et vous aviez l'impression de revivre l'histoire des gens qui ont vécu, qui ont gravité ici. On dit que les machines à voyager dans le temps n'existent pas, mais je vous jure qu'elles existent. Dès que vous entrez dans une maison comme ça, vous remontez le temps direct. Et puis aussi, il y a la façon dont on a trouvé ce lieu. C'est juste magique ce qui s'est passé. On était très déçus de ne pas pouvoir faire le château. Et le hasard de la rencontre, je vais déjà sur un premier repérage pendant que Nico est en train d'arriver et je regarde vite fait. OK, pas d'entrée. OK, j'appelle Nico, pas d'entrée, blablabla. Et puis après, quand même, je me dis, Nico, il me fait, il faudrait quand même être sûr. Ça serait bien d'être sûr. Je fais, ouais, t'as raison. Je vais y retourner et cette fois, je vais essayer d'entrer par la lucarne, voir si on peut accéder quand même en escaladant. Et c'est après avoir fait ça où j'ai vu que c'était impossible de visiter le château en repartant, mais vraiment la mort dans l'âme où je croise ces urbexeurs moyenne d'âge à peu près une soixantaine d'années, 65 ans. C'était incroyable. Des passionnés. C'est drôle, c'est quand même une activité qui est pratiquée jusqu'à un âge très avancé. Ils étaient là sur un terrain privé. Je veux dire, on était tous en violation de propriété. On était dans l'illégalité. On aurait pu se faire embarquer par la gendarmerie. Ils étaient là. Ils avaient plus de 60 ans tous. Ils avaient leur appareil photo, les yeux écarquillés. Ils étaient émerveillés. Et le week-end, c'était leur plaisir de la retraite. Ils faisaient les spots d'urbex. Ils prenaient des photos. Et ça leur faisait une sortie, un moment d'aventure. C'est génial. C'est génial. J'espère être comme ça quand j'aurai leur âge. Bien, ceci étant dit, abordons les phénomènes de cette soirée parce qu'il y en a eu plein. Ce lieu était juste oufissime. J'en reviens toujours pas. Franchement, je vous le dis, je ne le fais pas exprès parce que je suis filmé, mais je n'en reviens toujours pas de ce lieu. Et pour la petite histoire, vous allez, ça va vous étonner, mais ça fait 20 ans que je passe à côté de ce manoir à moins de 800 mètres en allant chez ma mère dans les Pyrénées. Je prends cette route depuis 20 ans. Et je n'ai jamais su qu'il y avait ce truc juste à côté, sur la route. Ok, allez, on y va. C'est parti. Alors, toute première chose, c'est que vous avez remarqué dans ce manoir, il y a énormément d'orbes. Ce sont des orbes poussiéreuses. Elles sont un peu partout. Donc, on a déplacé beaucoup de poussière avec Nico. Donc, il ne faut pas s'étonner. C'est tout à fait normal de voir du petit truc se balader. Ensuite, après le repérage, on commence notre exploration et donc, on commence chacun de notre côté. Donc, moi, je commence directement dans ma chambre. Alors, c'est vraiment au dernier étage du manoir, tout au fond d'un couloir, quasiment sous les toits, quoi. Et c'était une petite chambre où effectivement, il y avait ce lit d'enfant où c'est, je crois qu'il y en avait plusieurs, je ne sais plus. C'était pour moi la pièce la plus flippante et je voulais absolument me trouver la pièce la plus flippante de la maison et je l'ai trouvée. Et je me suis dit, je vais dormir là. Et donc, comme par hasard, dans cette pièce, j'allume le K2 et moins de 30 secondes après, premier bip. Et ce n'est pas fini. Dans la même chambre, toujours là où je dors, il va y avoir plusieurs phénomènes K2. Bonsoir. Putain. Quelqu'un qui souhaiterait peut-être me par... Sans déconner. Et son ressenti à elle, elle peut... Comment vous appelez-vous ? Pourriez-vous parler à haute voix et parler dans... Oh non, sans déconner. OK, donc vous avez vu, à chaque fois, c'est un bip. Alors, je suis obligé d'être pragmatique, mais il y a un bip. Alors, on peut le... Est-ce qu'il est là, mon K2 ? Il est là. Je vais essayer. Parce que on pourrait dire que c'est un bug. Un bug. Parce que des fois, ce son-là, il me le fait quand il bug. Mais en général, c'est quand je l'allume. Voilà. Vous voyez, il fait crrrr. Mais après, il ne le fait plus du tout. Il n'a plus de sursaut comme ça magnétique où il va faire un bip. Ou alors, s'il va en faire un, on va pouvoir le voir comme un bug. Mais s'il en fait plusieurs coups sur coups, c'est-à-dire plusieurs à plusieurs minutes d'intervalle, c'est ça qui devient bizarre. Et là, vous voyez, donc, il ne le fait pas. Il ne le fait pas. dans la vidéo, le premier bip a eu lieu peut-être 30 secondes après l'avoir allumé. Donc là, on va attendre. Mais a priori, je ne pense pas qu'il le fasse. En plus, il y a plein de trucs allumés. ça devrait théoriquement, vous voyez, comme quoi, même quand il y a un ordinateur ou une télé allumée, ça ne veut vraiment rien dire. J'ai la télé qui est là, j'ai l'ordi qui est là. Là, il faut vraiment le coller. Vous voyez, il faut vraiment le coller pour que ça machine. Mais autrement, il n'a pas de sursaut. Et c'est ça qui est bizarre. Ça, c'est pour moi le phénomène le plus étrange de la soirée parce que c'est incompréhensible techniquement. C'est lorsque je pose des questions, savoir s'il y a quelqu'un qui est là, etc. Je demande de se manifester. Et à ce moment-là, la lumière de ma caméra, les ISO, les ISO sur une caméra vidéo, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un bouton qui sert à augmenter la luminosité de l'image ou à la baisser. Or moi, mes ISO, ils étaient calés. Donc, il n'y a eu à aucun moment, j'ai touché le réglage. J'ai posé la caméra, je me filme et tout d'un coup, je pose la question et là, la lumière de la caméra qui réagit. Donc, s'il vous plaît, parlez à haute voix et essayez de me donner votre nom. Est-ce que vous êtes bien une femme ? Vous pouvez allumer la lumière pour me dire oui ? Donc, s'il vous plaît, parlez à haute voix et essayez de me donner votre nom. Est-ce que vous êtes bien une femme ? Vous pouvez allumer la lumière pour me dire oui ? Et ça, c'est incompréhensible. Je n'ai jamais entendu de la part de qui que ce soit, des amis youtubeurs ou des amis photographes ou quoi. Il faudra que je demande. J'ai mon pote Johan, je ne l'ai pas demandé. Est-ce que les ISO peuvent bouger tout seuls ? Théoriquement, bien sûr que non. Sinon, quel intérêt d'avoir une caméra avec des réglages si en plein milieu de votre shooting, tous les réglages partent en couille ? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que les ISO bougent tout seuls. Et c'est ça qui me fait dire, en plus, c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. Je pense que les entités peuvent avoir une incidence sur le matériel. Évidemment, on ne pourra jamais le prouver. C'est pour ça qu'il faut se fier à ce qui est vraisemblable de ce qui est exceptionnel. Là, carrément, c'est non seulement invraisemblable, et c'est en plus exceptionnel. Donc, s'il y a des gens parmi vous qui sont spécialisés dans la photo bien plus que moi, moi, je ne suis pas un technicien, moi, je suis un geek, mais je ne suis pas du tout un technicien. Je sais manipuler une caméra professionnelle, mais il y a sûrement des choses que j'ignore. Donc, si vous vous y connaissez, dites-moi si c'est possible. Si c'est possible, parce que ma caméra n'est pas défectueuse, puisqu'elle ne l'a jamais refait, elle ne l'avait jamais fait avant, et elle ne l'a jamais refait après. Là, j'enregistre en ce moment cette analyse. On est presque un mois après l'exploration. Et entre-temps, j'ai fait plein de vidéos. Et à aucun moment, ma caméra a bugué. Donc, on peut se poser la question. Ensuite, il faut quand même tenir compte des conditions météo. Quand on était là-bas, il faisait très froid. Il faisait tellement froid qu'on était en dessous des zéros degrés. Il faisait entre zéro et moins quatre. En tout cas, dans la soirée. Au milieu de la nuit, on est... Enfin, dans la soirée, on va dire zéro. Et en milieu de la nuit, on est carrément descendu sûrement en température négative parce qu'il faisait vraiment très froid. Mais ce phénomène a eu lieu dans la soirée. Donc, on était plus proche de zéro. Est-ce que dans les températures froides, les réglages d'une caméra, est-ce qu'ils peuvent être affectés de façon dynamique ? C'est-à-dire carrément changer un réglage. Je ne sais pas. Voilà. Ça, ça m'a beaucoup perturbé. Et ça me perturbe encore. Alors, je voudrais préciser une chose. C'est que ce soir-là, vous avez vu plusieurs caméras. Donc, deux caméras de chasse. La caméra de chasse que j'avais mis dans le salon, c'est-à-dire là où on mange, etc. Elle n'a rien enregistré de toute la soirée et de toute la nuit. C'est juste impossible. Pourquoi c'est impossible ? Eh bien, parce qu'elle marche en captant les présences. Et Nico et moi, on a mangé dans cette pièce. On s'est déplacé. Il y a eu beaucoup de mouvements dans cette pièce. C'est une des pièces de la maison où il y a eu plus de mouvements. Donc, la caméra aurait dû enregistrer. Donc là, je pense qu'il y a eu peut-être un problème technique sur la caméra à cause du froid. Je ne sais pas si les caméras de chasse s'est fait pour rester à l'extérieur. Je veux dire, ce que je veux dire, c'est que là aussi, il y a un problème insoluble. Il y a un problème incompréhensible. Toutes les piles étaient neuves. J'ai changé toutes les piles avant de venir. Il n'y avait aucune raison que ça foire. J'ai ma caméra principale qui fait un bug et j'ai ma caméra de chasse du salon, là où il y avait le plus d'effervescence, qui ne marche pas. Mais pas du tout. Je n'ai pas capté un plan. Alors que... Elle est où ? Elle est là-bas. Alors que je l'ai réutilisé dans d'autres exploits après et tout marchait. Vous voyez le truc. La carte est en bon état. J'ai réenregistré des choses par-dessus. Il n'y a pas de souci. Là aussi, je ne comprends pas. Bref, ça, c'était juste pour vous dire qu'en termes de problème de matériel, j'ai deux caméras qui ont eu des soucis. Ensuite, la deuxième caméra de chasse qui était placée dans le petit salon là où on est entré en fait, par la fenêtre, elle n'a rien capté de la nuit sauf Nico qui allait faire pipi. Je sors faire pipi. Ne regardez pas. Merci. Bon, ce n'est pas une entité mais ça a le mérite d'être là. On sait que à telle heure, Nico est allé faire pipi. Ça, c'est une information. OK, on revient à l'analyse. Ensuite, après la chambre, après ma chambre, je sors dans le couloir et je prends le couloir et je vais dans une petite chambre. Et dans cette petite chambre, je pose deux K2. Et à ce moment-là, je fais mes trucs, je regarde les bouquins, les petits souvenirs et tout d'un coup, mon K2 réagit. La conversation est de la lecture. Dictionnaire de la conversation. Est-ce que vous pourriez le rallumer, s'il vous plaît ? Juste pour me dire que vous êtes bien là. Et il est là, le problème. Il est là, le problème. C'est qu'il y avait deux capteurs de champ magnétique. Il y avait celui-là et celui-là. Ils étaient tous les deux allumés et il n'y a que celui-là qui a bippé. Il y a deux possibilités. La première, celui-ci est plus sensible que celui-là. Toute première chose, si le signal est faible, c'est possible. On l'a déjà constaté avec Ingrid. La deuxième possibilité, c'est que ce bip soit un bug. C'est aussi une autre possibilité. Et il y aura peut-être une troisième possibilité, c'est que l'entité, pour peu qu'il y en ait une, l'entité a voulu ne faire réagir qu'un seul boîtier ou peut-être sa fréquence était compatible uniquement avec celui-là. Je dis sûrement n'importe quoi parce qu'un champ magnétique, il n'y a pas de fréquence normalement. C'est plutôt dans l'audio qu'il y a de les fréquences. Je dis n'importe quoi. Donc non, c'est bizarre. Il n'y a qu'un seul K2. C'est ce qui fait que sur ce coup-là, je ne suis pas certain que ce soit un phénomène paranormal. Je penserais plutôt à un bug. Ensuite, je capte un EVP. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette chambre ? S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, je l'appelle EVP mais théoriquement, on ne devrait pas. Un EVP, c'est lorsqu'on distingue, lorsqu'on analyse bien une voix, une voix qui parle. Ça, c'est un EVP, phénomène de voix électronique. Là, ce qu'on entend, c'est un souffle. Donc théoriquement, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Un phénomène audio. Voilà, phénomène audio non identifié. Je ne sais pas comment on peut l'appeler. Mais bon, voilà, c'est un souffle. Et c'est un souffle bizarre. Enfin, un machin un peu comme ça. Alors, est-ce que c'est mon micro avec le froid qui a, à priori, ça ne devrait pas parce que c'est un micro qui n'est pas alimenté. C'est vraiment un micro basique qui est alimenté par la caméra. Il n'a pas de réglage particulier. Donc, il est vraiment ultra basique. Ce n'est même pas le micro le plus performant. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce souffle. On dirait que soit peut-être quelque chose à souffler dans le micro ou alors il y a eu un bruit dans la pièce qui a été capté. Moi, je ne l'ai pas entendu sur le moment. Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que ce n'est pas une voix. Ça ne parle pas. Ça souffle. Ensuite, on avance un peu plus loin dans l'exploration. Je continue et en fait, je me retrouve à un moment donné avec Nico. Nico m'appelle. Il me dit qu'il y a un problème avec ses pods. Enfin, il y en a un qui sonne. Donc, je me précipite. On va dans la pièce et là, effectivement, le pod, il est ouf. On va le remettre sur l'été là. On va les soldats. Voilà. Je n'ai jamais vu ça. Pourquoi est-ce qu'il s'en manque ? C'est dingue. Là, c'est dingue complètement simple. Je me suis dit peut-être que... Ah là là, c'est dingue. Alors, on peut voir ça aussi de deux manières. Soit c'est un bug, soit effectivement, il y avait une entité qui était là et qui interagissait avec et voilà. Il ne voulait pas communiquer spécifiquement mais il était là parce que s'il voulait communiquer, il aurait tenté de réagir avec nous ou de répondre à nos questions. Il y a une espèce de dialogue qui peut s'installer parfois et là, on n'avait pas du tout cette impression. On avait l'impression que ça se déclenchait de façon complètement aléatoire. Donc voilà. Le constat, c'est celui-là. Ça se déclenchait, certes, mais il est possible que ce soit un bug. Donc pour l'instant, sur ce cas-là, je pense que vous en saurez plus avec la vidéo de Nico qui lui aura peut-être des informations plus complémentaires concernant cet objet en particulier puisque c'est le sien. Donc il faudra voir sa vidéo pour être sûr par rapport à ça. Ensuite, on aborde une autre partie de la vidéo où là, Nico a installé... Alors ça, c'est un concept qu'il a mis en place. Il a installé un laser, plutôt des lasers. Donc en fait, c'est un laser qui part tout au bout du couloir et qui va se refléter dans un miroir pour aller bifurquer dans un autre miroir, dans un autre couloir. Et donc lui, après, était complètement à l'autre bout et moi, j'étais au niveau du laser. Et l'idée, c'est effectivement de demander aux esprits ou à un esprit de venir traverser le faisceau lumineux pour qu'on puisse voir une coupure et savoir qu'il y a quelque chose qui l'a traversé. Et c'est ce qui s'est passé. Seulement, alors quand j'étais sur place, alors j'étais complètement dans le noir quand ça s'est passé et en fait, je me voyais en fait, complètement au centre de la pièce parce qu'à ce moment précis, je me déplaçais dans la pièce, je regardais un peu mes réglages de caméra et vous voyez, je piétinais un peu sur place. Et je pense que, sans le savoir, je me suis rapproché du laser alors qu'au départ, j'étais plus éloigné. Et je pense, je pense que c'est mon sac à dos qui a coupé le faisceau à un moment évidemment, je ne l'ai pas vu. Et effectivement, après, Nico a vu que le faisceau avait été coupé. Je pense, je pense que c'est ce qui s'est passé parce que quand je me remémore, au moment où Nico m'appelle, je suis quand même assez proche du laser et sur le coup, en fait, je suis tellement surpris que, voilà, je sais que je n'ai pas coupé le laser, je le sais, j'étais concentré sur autre chose mais je n'étais pas en train de naviguer autour du laser volontairement. J'étais dos au laser et je pense, je pense que c'est moi qui ai coupé le laser. Je pense que c'est moi. Mais je n'en suis pas sûr. C'est ça avec le paranormal, c'est qu'on n'est jamais sûr de rien. Des fois, c'est chiant, je ne vous le cache pas. C'est stimulant pour la recherche, pour aller plus loin, pour toujours... Mais il y a des moments, être toujours dans le flou, comme ça. Ensuite, on va dans le salon, enfin, dans la salle à manger pour faire une expérience avec des bougies et en essayant d'interpeller les esprits à partir de cette pièce. Et à un moment donné, on entend une voix de femme. C'est une voix de femme mais qui ressemble plutôt à un murmure. On entend un truc comme ça. et on ne l'a pas imaginé, enfin, je ne l'ai pas imaginé parce qu'on l'a entendu tous les deux. Et on a entendu la même chose. Donc, c'est un son qui était vraiment là. Ce n'est pas une pareidolie de l'un de nous deux. Donc, qu'est-ce que ça pourrait être ? Ça pourrait être le vent, un courant d'air. Il n'y avait pas de vent du tout dans la maison et la maison était entièrement fermée. On avait verrouillé la porte d'accès alors j'imagine qu'il y avait quelques courants d'air bien sûr mais pour que ça fasse du bruit quand même, pour qu'un son devienne audible, il faut quand même que le vent soit suffisamment perceptible. Ce n'est pas un minuscule courant d'air qui va provoquer ça. En tout cas, pour qu'on l'entende. Donc, ça peut être le vent, on va prendre ça comme possibilité et ça pourrait être également un animal, peut-être un oiseau, une chauve-souris qui en passant, je ne sais pas, aurait peut-être pu faire ce bruit. Je ne sais pas si c'est très crédible mais on peut l'imaginer. Après, quand on enlève le vent et un animal potentiel, il ne reste pas grand-chose. Il reste effectivement la conclusion ésotérique. paranormale, elle est toujours complètement à la fin de notre liste. Donc, on procède par élimination et puis après, voilà. Mais ça, ça se fait là, à l'analyse, sur le lieu, sur place. Il y a des moments où on va essayer de réfléchir à ce que ça pourrait être ou quoi, mais on va plutôt être dans le trip paranormal. On va jouer le jeu. Je le dis souvent dans les vidéos. C'est pour ça que les gens qui ne regardent pas les vidéos jusqu'au bout et qui nous voient dire, qui nous voient parler en pensant qu'on croit qu'on parle à un esprit, ils disent « Attendez, ceux-là, ils parlent dans le vide, ils croient vraiment qu'ils parlent à un esprit. » Non, il faut regarder les vidéos jusqu'au bout. Il faut jouer le jeu si on veut essayer de trouver des réponses. Mais ensuite, à l'analyse, voilà, on rationalise tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a dit et puis c'est là où on essaie de trouver des réponses. Donc là, en l'occurrence, moi, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Pourquoi une femme nous ferait « Hum, hum ? » Si elle veut communiquer. Si elle fait ça, c'est que forcément elle veut communiquer avec nous ou elle veut qu'on l'entende. Donc si elle veut qu'on l'entende, c'est qu'elle a quelque chose à nous dire. Et si elle a quelque chose à nous dire, eh ben qu'elle le dise, bordel ! C'est ça en fait. C'est là, on est encore dans la frustration. C'est pour ça, si elle avait un truc à dire, elle l'aurait dit. Donc c'est ce qui me fait pencher. Là, je suis à peu près 50. Allez, 70-30. Allez, à 70%, je pense que c'est un coup de vent, un courant d'air, quelque chose, ou un animal. Peut-être moins un animal, plutôt un coup de vent. Et à 30%, je garde la possibilité paranormale. Mais je pense quand même que c'est un coup de vent. Mais c'était impressionnant à entendre parce qu'on a tous les deux entendu une voix de femme. Ensuite, il est temps d'aller faire dodo. Et franchement, quand je suis rentré dans mon duvet, j'étais trop bien. Et j'avais vraiment l'impression de chaleur. Et c'est normal parce qu'on était dans le froid tout le temps. Et là, tout d'un coup, on se met dans nos duvets. Et là, tout d'un coup, on sent « Ah, on est bien ! » Mais après, quand la température extérieure, elle tombe, « Ah ! » Et là, ce que je n'avais pas prévu, c'était que... Alors déjà, au bout d'un moment, j'avais froid même avec mon pull et tout, mais au niveau des pieds, c'était atroce. Ce que je n'avais pas prévu de me couvrir plus. J'avais qu'une seule paire de chaussettes. Donc, il aurait fallu que j'aie 2, 3, 4 paires de chaussettes si je n'avais pas voulu avoir froid aux pieds. Mais ça, c'est des trucs qui vont me servir pour plus tard. Donc, nuit très froide, un peu agitée. Nico qui entend un bruit à l'extérieur, apparemment un bruit de trucs qui cassent. Et puis, moi, je n'ai rien entendu. Et puis, un peu plus tard dans la nuit, le babyphone qui me réveille. ça, le babyphone, c'est un piège. Alors, c'est génial. Au niveau de la vidéo, c'est génial. Mais alors, c'est un stress. C'est un stress qui est toujours latent. Quand on sait qu'on est dans une maison complètement abandonnée, potentiellement hantée, et que vous avez un babyphone dans une pièce, quelque part dans la maison, et que dans le récepteur que vous avez, vous entendez ce souffle-là qui fait et donc, c'est un bruit blanc. C'est un bruit blanc dans lequel vous pouvez chercher et même trouver des bruits qui n'existent pas parce que ça fout la trouille. Et puis, vous n'avez qu'une trouille. C'est d'entendre un truc bizarre ou d'entendre une voix qui vous parle. C'est hyper stressant un babyphone. Et donc là, effectivement, ça m'a réveillé et j'ai placé la caméra devant et j'ai réussi à capter un deuxième son. Donc là, avec Nico, on décide de descendre et d'aller explorer le salon, mais on ne trouve rien. De toute façon, comme je le dis dans la vidéo, on avait fermé la fenêtre, le seul accès. Si quelqu'un avait essayé d'entrer, on l'aurait forcément entendu, il aurait foutu le bordel. En plus, on l'aurait vu sur toutes les caméras qu'on avait installées un peu partout. Et en plus, le bruit, le moindre bruit en bas, on l'entend. Et moi, avec le babyphone, même si j'étais au dernier étage, avec le babyphone dans le salon, tout ce qui se passait au rez-de-chaussée, je l'aurais entendu. Franchement, mes babyphones, ils marchent super bien. Ça entend un rat pété à 3 km. Ça, c'est de la technologie. Donc, ce bruit dans le babyphone, ça pouvait être quoi ? Dans la vidéo, il me semble que je dis que ça ne ressemble pas au bois qui craque. Mais avec le recul, je pense, je vais revenir là-dessus, et je pense que c'est plutôt le bois qui craque. Ce qui m'a fait dire ça, en fait, dans la vidéo, c'est que là où je dormais, il y avait pourtant énormément de bois, j'étais sous la charpente, j'entendais tous les bruits de la maison, et je n'ai rien entendu, pas une seule fois, un bruit qui craque, un truc qui grince, le silence total. Et ça m'avait marqué. Et je pense qu'au moment où j'ai entendu ce bruit, j'ai inconsciemment conclu immédiatement que ça ne pouvait pas être le bois qui craque, alors que c'est faux. Je pense que c'était le bois qui craque. Et voilà, c'est fini pour cette analyse d'image de cette exploration dans ce manoir incroyable. Surtout, allez voir la vidéo d'Indiana Fraise parce que lui, il a capté d'autres choses encore. Je ne vous dis rien, je vous laisse la surprise. Il est d'ores et déjà prévu qu'on fasse à nouveau une exploration ensemble et que l'on dorme à nouveau sur place, sur un lieu d'exploration. Je vous en dirai plus et lui, il vous en parlera aussi, en temps et en heure. En tout cas, c'est prévu. Après avoir vécu une expérience comme celle-là, c'était tellement génial qu'évidemment, ça nous donne envie de recommencer. Je voudrais faire un petit remerciement, remercier Nathalie de nous avoir, de m'avoir dépanné lorsque je suis tombé en panne de batterie lors d'un tournage de vidéo. Nathalie, c'est un truc incroyable. C'est une vidéo qui va sortir prochainement, ça sera un mercredi. On a fait un shooting photo de nuit avec un ami photographe, Johan Terrazza, je vous en ai parlé souvent. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en revenant du shooting, on était resté 3-4 heures, je ne sais plus, enfin bon bref. Et du coup, la veilleuse de mon plafonnier était restée allumée et en fait, ça a suffi à vider la batterie. J'étais... Bon, je n'en venais pas. Plus de batterie, on est à 30 bornes de Bordeaux. Il est minuit, le bordel. Je vous raconterai tout ça en détail puisque en voulant bouger la voiture, je l'écartonnais dans un poteau. Je vous raconterai tout ça dans la vidéo. En tout cas, le lendemain, quand je suis revenu pour la faire avec des câbles, mon beau-père qui était venu avec un camping-car n'a pas pu se garer à côté de la voiture. C'était le bordel. Et puis en fait, on a cette dame, Nathalie, qui arrive pour promener son chien et il se trouve qu'elle est abonnée à la chaîne. C'est un truc de ouf. David, je vous connais, je suis abonné à votre chaîne, je vous suis, toutes vos vidéos. Moi, j'étais là, j'ai ma mâchoire qui est tombée par terre. Et c'était incroyable. comme quoi le hasard dans le lieu le plus paumé du secteur, au fin fond des bois, on était vraiment à plusieurs kilomètres du village, je tombe sur une abonnée. C'est comme il n'y a pas longtemps, il y a peut-être trois semaines de ça, je vais chercher un colis dans un relais colis et la dame qui me reçoit elle me fait « Oh, je suis fan de vous David, je suis abonné à votre chaîne ! » Comme cette autre fois où dans un supermarché j'entends un mec qui crie « Eh, Projet 51, j'adore tes vidéos ! » Un truc de ouf ! Mais je vais m'y faire, je vais m'y faire. Enfin bon, tout ça pour dire merci Nathalie de m'avoir dépanné parce que là j'étais vraiment dans le caca, j'aurais été obligé d'appeler l'assistance, ça aurait été encore plus le bordel. Bien, ceci étant dit, je vais vous laisser vaquer à vos occupations, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous connaissez l'histoire si ça vous a plu, un petit pouce, un petit commentaire. Si vous avez des questions pour les prochaines facs, c'est dans les commentaires, comme ça, ça me permet de recenser en dessous de chaque vidéo des questions que vous voudriez me poser et auxquelles je répondrai bien avec plaisir, non ça se dit pas, avec plaisir dans les vidéos du mercredi ou pourquoi pas parfois dans des facs que je fais à part ou des lives. Si vous êtes allé jusqu'au bout de cette vidéo, n'oubliez pas le petit 51 et bien sûr, abonnez-vous. Je vous fais un gros bisou, n'oubliez pas d'aller voir la vidéo de Nico qui sort exactement en même temps que celle-là et surtout, merci beaucoup, c'est gentil beaucoup d'être venu beaucoup. Ciao ! On va se mettre là. Je sens presque plus mes doigts. de le couper, de l'interrompre ou de se manifester à travers. Et tout d'un coup, le babyphone a fait du bruit. J'ai allumé ma caméra et j'ai capté un autre bruit, deux autres bruits comme si ça tapait, comme si quelqu'un marchait en bas. Moi, j'ai des trucs bizarres avec les pods. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada